Bonjour à tous. D'abord, à notre présence ici, Carole Poirier est responsable des questions de diversité, d'immigration et de métropole. Évelyne Abitbol est ma conseillère spéciale pour les questions de diversité. Et le nouveau, c'est Louis Lyonnais. Louis est né au Bénin, a fait ses études de droit et de sciences politiques de l'Université de Montréal, a gagné le concours qu'on a ouvert pour embaucher de nouveaux recherchistes, et il travaille également sur le dossier de la diversité. Donc, c'est notre fruit de notre travail collectif, de quelques autres, qu'on veut vous livrer aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'au cours de la dernière semaine, il y a eu une prise de conscience nationale extrêmement forte des difficultés d'intégration de plusieurs Québécois d'origines diverses, en particulier, mais pas seulement maghrébines, une prise de conscience très forte qu'il y avait dans notre société, des traces de racisme et de discrimination qu'il convient de faire reculer. Et donc, quelle étape devons-nous franchir maintenant? Bien, c'est l'étape de l'action. Nous sommes passés de l'horreur à la peine, à la solidarité, et on pense, nous, au Parti québécois, que nous sommes à l'action et qu'il y a un certain nombre de choses que nous devrions faire dans les semaines et les mois qui viennent pour améliorer significativement la situation des Québécois d'origines diverses. Il n'est pas normal que le taux de chômage des Québécois de l'immigration soit à 11 % et de 18 % pour les Québécois d'origine maghrébine. Nous ne devons plus tolérer cette situation. Il n'est pas normal qu'il y ait, pour l'essentiel, des plaintes à la Commission des droits de la personne, des plaintes pour discrimination dans le logement et à l'emploi. Nous ne devons plus tolérer ça. Mais comment agir pour changer de façon réelle la situation? Nous avons regroupé une vingtaine de mesures qui pourraient être appliquées assez rapidement. Nous les soumettons au gouvernement et aux autres partis à l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts à travailler avec eux pour que, d'ici la fin de la session, des mesures législatives ou réglementaires puissent être adoptées pour avoir de l'action rapidement. Et, bien sûr, nous allons continuer à discuter avec la société civile, les communautés, les experts, parce qu'on est dans un processus permanent d'identification des problèmes et des solutions. Et ce qu'on propose aujourd'hui, ce n'est pas le début et la fin, c'est une amorce qui s'est beaucoup nourrie de propositions qui ont été faites ces dernières années par ceux qui, dans les communautés et au Québec, s'intéressent à ces questions et disent « voilà ce qu'on devrait faire ». Il nous semble que la situation créée par les événements de la semaine dernière nous donne un contexte très favorable pour la discussion et l'adoption de ces mesures. Alors, je vais d'abord demander à Carole de vous parler du premier axe. Nous les avons regroupés en quatre axes. Carole, à toi la parole. Alors, merci. Et je peux vous dire que la réflexion que nous avons aussi faite s'est déroulée dans le cadre de la tournée que nous avons effectuée lundi dernier avec tous les députés du Parti québécois dans les différentes communautés montréalaises. Nous avons été à l'écoute de ce que les gens nous ont partagé de leur vécu, de leur immigration. Alors, l'axe 1 intégré, c'est mieux reconnaître les acquis. Les études, dont entre autres le rapport Bachand de décembre 2016 de l'Institut du Québec, nous ont révélé que les immigrants montréalais sont plus diplômés que ceux des autres villes, mais que leur taux de chômage est pire qu'ailleurs. La reconnaissance des acquis est un facteur clé qui permet de se trouver un emploi qualifié, mais malheureusement, trop souvent, les gens ne savent plus à quelle porte cogner. Ils se perdent dans les différentes démarches à suivre. Alors, nous proposons 1. D'instaurer un guichet unique de reconnaissance des acquis et mieux arrimer les différents systèmes de reconnaissance des acquis. 2. D'étendre le projet pilote de reconnaissance intensive des acquis menée actuellement par Qualification Montréal, un organisme à but non lucratif qui n'existe qu'à Montréal, avec Emploi Québec, et d'en assurer le financement adéquat. 3. D'établir un cadre légal commun sur la reconnaissance des acquis et l'obtention de stages professionnels couvrant les universités et les ordres professionnels. 4. D'informer les candidats à l'immigration au moment de leur candidature, donc avant d'arriver au Québec, des exigences qui seront requises à la reconnaissance de leur diplôme et de leur qualification, et ce afin d'établir clairement avec eux les étapes à venir pour prévenir les échecs. De reprendre immédiatement la négociation interrompue il y a trois ans par le gouvernement libéral avec la Tunisie, le Maroc et l'Algérie pour des ententes de reconnaissance réciproques des compétences professionnelles telles que nous l'avons avec la France. Alors, je passerai maintenant à l'axe d'eau 2 avec Jean-François. Alors, intégrer, c'est mettre fin aux obstacles structurels à l'embauche. Malgré toutes les compétences requises, plusieurs obstacles structurels restent à franchir pour une personne immigrante qui cherche un emploi trop souvent. Les entreprises exigent dans leur offre d'emploi une première expérience de travail canadienne. Et la recherche montre que cette exigence de première expérience canadienne est le principal obstacle à l'emploi. En ce qui concerne le secteur public québécois, les obstacles sont encore présents. Il emploie en moyenne 5 % de personnes issues des minorités visibles, alors que la société québécoise en compte 11 %, plus du double. Il faut donc s'assurer que la fonction publique soit mieux représentative de la population. Nous proposons, 6, d'interdire, comme l'a fait l'Ontario en 2013, la condition de première expérience canadienne de travail réel obstacle à l'embauche. 7, de bonifier substantiellement le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi et autres programmes de stage ou de première expérience en entreprise. 8, d'établir un régime d'inspection et d'amende significative sanctionnant la discrimination à l'embauche. En ce moment, les dépanneurs peuvent avoir des amendes allant jusqu'à 60 000 $ pour avoir vendu des cigarettes à un mineur, qui est souvent un inspecteur du ministère de la Santé. Il n'existe aucune amende pour quelqu'un qui est pris en flagrant délit de discrimination à l'embauche. Ça n'a pas de sens. 9, mettre sur pied des projets pilotes de CV anonymes et offrir aux entreprises qui le désirent un service de présélection des candidats à l'embauche, géré par les centres locaux d'emploi et ouvrant droit à un label « Embauche équitable » pour les entreprises participantes. 10, revoir en profondeur le programme d'embauche des minorités par l'État québécois, notamment en faisant de l'atteinte des objectifs un critère majeur d'avancement pour les cadres chargés du recrutement. J'étais conseiller de M. Bouchard en 1999 lorsqu'on a fixé l'objectif de 25 % des nouvelles embauches provenant des minorités. 17 ans plus tard, 18 ans plus tard, très peu de choses ont été faites. Et la raison, c'est qu'il n'y a aucune prime à la réussite et aucun désavantage à l'échec pour les responsables. Alors, il faut intégrer chez les cadres une conséquence à ne pas atteindre les cibles, entre autres choses. Louis? Merci. L'axe 3, c'est intégrer, c'est lutter fermement contre le racisme et la discrimination. Au Québec, selon l'Institut statistique du Québec, 13 % de la population a déclaré être discriminée en raison des facteurs ethno-culturels. Cette discrimination est davantage subie dans le contexte du travail, soit en cours d'emploi, lors d'une demande d'emploi ou d'avancement, ou encore dans les services. En ce qui concerne le logement, la situation est similaire. Le tiers des plaintes reçues à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse concernant la discrimination en ce qui trait au logement sont liées soit au statut d'immigrant ou au statut de minorité visible. Les immigrants se retrouvent discriminés dans leur recherche de logement et certaines communautés encore plus que d'autres. Il faut agir pour mettre fin au racisme et à la discrimination. Ainsi, voici ce que nous proposons. La onzième mesure de notre plan, il est urgent de lancer une vaste campagne de sensibilisation afin de vaincre la discrimination à l'embauche dans le logement et partout dans la société. La douzième mesure, dans le cadre d'un nouveau cours sur la citoyenneté, aux primaires et aux secondaires, les valeurs démocratiques québécoises d'égalité entre les hommes et les femmes doivent favoriser une culture qui rejette le racisme et la discrimination. La treizième mesure, les échanges d'étudiants entre Montréal et les régions, au secondaire et au cégep, ainsi que la régionalisation de l'immigration doivent être promues pour susciter une meilleure connaissance des uns et des autres sur tout le territoire du Québec. La quatorzième mesure, sur les réseaux sociaux, où on le voit, il y a plusieurs propos racistes qui sont tenus, même on l'a vu avec la tragédie, il y a des choses incroyables qui se sont dites. Il faut encourager les citoyens à diffuser des contre-discours et à marginaliser, c'est important de le dire, il faut marginaliser ceux qui tiennent tous les discours discriminatoires et racistes. Dans le logement, il convient à la fois de renforcer les initiatives existantes de médiation entre les propriétaires et les locataires qui proviennent de la diversité et de sanctionner, par des amendes, les propriétaires pris en flagrant délit de discrimination. Évelyne. Axe 4, intégrer, c'est prendre les moyens d'inclure. Plusieurs aspects importants de l'intégration doivent également faire partie des actions à exécuter. La francisation ainsi que les mesures favorisant la participation accrue des Québécois issus de la diversité, notamment qui doivent disposer des moyens requis. Nous proposons 16, un chantier national de lutte contre l'analphabétisme qui aurait un impact positif pour l'enrichissement personnel et économique de l'ensemble des Québécois, y compris des Québécois d'adoption. 17, une réelle politique de francisation au point d'entrée pour les futurs immigrants et réfugiés, d'enseignement du français au travail pour ceux et celles qui sont déjà chez nous, une exigence de connaissance réelle du français pour les finissants des cégeps et des universités anglophones, dont une proportion significative d'allophones. Un cran d'arrêt à la pratique de nombreux employeurs réclamant la connaissance de l'anglais pour des tâches où cela n'est pas indiqué, ce qui exclut de nombreux allophones. L'extension de la loi 101 pour assurer le français langue de travail dans les entreprises de 25 à 50 employés et dans celles à chartes fédérales. 18, un engagement conséquent des partis politiques à intégrer un plus grand nombre de membres de la diversité dans leurs équipes de candidats, dans leurs cabinets politiques et dans leurs organisations internes. 19, la promotion de membres de la diversité au conseil d'administration d'organismes publics et parapublics et la mise en valeur des entreprises dont les conseils d'administration sont plus représentatifs de la diversité. Et enfin, 20, une incitation à une plus grande présence des membres de la diversité dans les manifestations culturelles québécoises en tout genre. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. La société québécoise est une société d'accueil. Nous sommes accueillants, nous sommes conviviaux, nous invitons à table. Et la façon dont on a investi ou sous-investi ces dernières années n'est pas à la hauteur de nos valeurs d'accueil. Il faut se remettre à niveau de la volonté québécoise de bien accueillir ceux qu'on invite à faire partie de notre présent et de notre avenir. Merci. Merci. Merci.